Musique Merci beaucoup à Cateo de me prêter aujourd'hui son merveilleux forum pour témoigner par ma propre expérience de chercheur que la science est source de joie et qu'elle fait partie de la culture. Le positivisme des deux derniers siècles se confiait à la science comme à Dieu, mais son attente a été cruellement déçue par les catastrophes du XXe siècle, en particulier les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. En ce début de XXIe siècle, les progrès fulgurants et concertés de l'informatique et des nanosciences font miroiter un avenir où la machine affranchirait l'homme de souffrance, du vieillissement et même de la mort, le délivrant de sa fragilité et, si possible en fin de compte, de sa condition de créature. Le positivisme renaît toujours plus ou moins. À l'inverse, un fort courant écologique actuel rejette la science sans discernement. Elle déclencherait des catastrophes en violant les secrets de la nature. Ainsi sont injustement anéantis des années de recherches ardues sur les plantes génétiquement modifiées. Séparer la nature d'une immense auréole et ignorer que certaines plantes nouvelles sauvent de la faim presque un milliard d'êtres humains. De même pour la physique nucléaire en oubliant son apport à la solution des problèmes énergétiques. Certains rejettent même, sur les mathématiques, la responsabilité de la crise financière mondiale. Ces deux attitudes extrêmes me semblent difficilement compatibles avec la foi chrétienne. La première évoque l'orgueil d'Adam et Ève, voulant se diriger seul sans référence à une transcendance. Et la deuxième évoque l'irresponsabilité de l'homme, refusant de parachever la création dont il bénéficie. Le livre de la Genèse enseigne « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, il prit l'homme et l'établit dans le jardin pour le cultiver et le garder. » La science est donc d'abord une culture. Conquête progressive de l'humanité, elle est à la gloire du Créateur, qui créa l'homme à son image, doté d'intelligence et lui-même capable de créer. À peine le fit-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Proclame le psalmiste. La science est universelle car elle fait appel au raisonnement et à l'expérience. Elle est compréhensible dans toute culture, elle est respectueuse devant le réel qui s'impose à elle et humble devant sa complexité. Elle contemple les prodiges de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Pour améliorer le monde, la science invente la technologie. Ensemble, elles ne peuvent pas tout, mais ce sont de bonnes servantes de l'homme pour un partenariat avec la nature et les autres humains. Audacieux et respectueux à la fois. Elles ont libéré l'humanité de bien des servitudes. Au XXe siècle, la tuberculose a été vaincue par les antibiotiques. Combien la fait électricité a-t-elle apporté d'amélioration à notre vie quotidienne ? Combien d'inondations ont été évitées par la mécanique et la science des matériaux impliqués dans la construction des barrages ? Que dire des technologies modernes pour la santé, comme les plateformes d'imagerie ou le traitement numérique de l'information biologique ? De combien de décennies s'est allongée notre espérance de vie ? Et déjà, ce profil des perspectives de solutions à certaines grandes questions planétaires, comme par exemple les énergies renouvelables, celles du soleil reçues par la Terre couvrirait dix mille fois nos besoins ? Ou l'agronomie capable de nourrir neuf milliards d'humains en 2050 ? Le recul du VIH ? L'accès universel à l'eau ? Voilà, ainsi, science et société peuvent dialoguer pour bâtir une culture au service de l'homme. Le scientifique, passionné par ses recherches, éprouve la joie de l'esprit. Sa discipline est un jardin reçu de ses maîtres qu'il cultive à son tour. D'ailleurs, toute personne éprouve une vraie joie quand elle progresse dans l'intelligibilité du monde. C'est typiquement le cas du jeune enfant, heureux de découvrir le monde environnant au cours d'une bonne leçon de science bien conduite, comme dans les classes primaires dont l'enseignant pratique la méthode d'investigation dite « la main à la patte ». Quant aux citoyens, il a besoin d'éclairer ses choix sur les grandes questions sociétales par un minimum de connaissances scientifiques régulièrement remises à jour. Car son bulletin de vote comporte des options technologiques implicites, par exemple les choix concernant les énergies. Dans notre rude compétition mondiale du XXIe siècle, la survie économique d'une nation dépend de sa capacité d'innovation technologique, laquelle dépend à son tour d'un nombre suffisant de professionnels munis d'un bon bagage scientifique. Mais l'actuel désamour de la science, spécialement chez les jeunes, met au défi notre société en diminuant dangereusement le nombre de ses vocations scientifiques. Dans ce péril, beaucoup de chercheurs, ingénieurs ou techniciens ont décidé de transmettre leur amour de la science, dans les conférences comme les fêtes de la science. Ils font connaître autour d'eux ce qui est beau dans la vie d'un laboratoire, l'humilité de la démarche expérimentale, l'honnêteté de la critique, l'aptitude citoyenne à travailler en équipe et le bonheur de toute découverte, si minime soit-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada